Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler des vitamines. Où les trouve-t-on dans l'alimentation et à quoi sert-elle dans notre corps ? Donc pour commencer, la classification des vitamines se fait sur un critère très simple, leur solubilité. Les vitamines solubles dans les graisses sont dites liposolubles, elles sont stockées par l'organisme. Les vitamines solubles dans l'eau ne sont pas stockées, elles sont dites hydrosolubles. Les vitamines hydrosolubles, comme elles sont éliminées rapidement, on connaît très peu de troubles dus à un excès de vitamines hydrosolubles. Nous allons commencer par les vitamines du groupe B, donc la vitamine B1 ou thiamine. Elle est en majeure partie dans la levure de bière en paillettes ou dans les céréales complètes. Elle sert au bon fonctionnement du métabolisme énergétique normal, au fonctionnement du cœur, au fonctionnement normal du système nerveux et aux capacités intellectuelles normales. En cas de carence, troubles de la vue, problèmes de concentration et de la mémoire, manque de stabilité lors de la station, debout ou pendant la marche, troubles digestifs, palpitations cardiaques, confusion, ulcères de l'estomac et des jambes, problèmes cardiaques également, risques d'anorexie. La vitamine B2 ou riboflamine. Elle se trouve en majeure partie dans la levure de bière sèche. La vitamine B2 joue un rôle dans la production de l'énergie. Elle sert aussi à la fabrication des globules rouges et des hormones, ainsi qu'à la croissance et la réparation des tissus. En cas de carence, des manifestations digestives négatives peuvent apparaître, un manque de tenue sur des crampes musculaires. La vitamine B3 ou la vitamine PPL se trouve en majeure partie dans les viandes blanches. Elle intervient entre autres dans la formation des globules rouges, des hormones sexuelles et des neurotransmetteurs. Dans le métabolisme des glucides et des lipides, elle permet le transport de l'oxygène aux cellules. En cas de carence, une photosensibilité, c'est-à-dire une hyperréactivité de la peau au soleil, des troubles digestifs à type de diarrhée, de nausées et des vomissements, de brûlures gastriques pouvant aller jusqu'à une entérocolite, une inflammation simultanée de l'intestin grêle et du côlon. La vitamine B5 ou acide pantothénique. Elle se trouve en majeure partie dans la levure alimentaire. La vitamine B5 participe à la fabrication et à la régulation des neurotransmetteurs, des messagers de l'influx nerveux, ainsi qu'au fonctionnement des glandes sur les muscles. Elle joue un rôle dans le renouvellement des cellules de la peau et des muqueuses. La cicatrisation, la pousse des cheveux, cette dernière est essentielle dans l'oxydation et la synthèse des acides gras. En cas de carence, vous ressentirez une perte d'appétit, des troubles cutanés tels que les ulcérations, l'alopécie ou le blanchissement des poils. Des troubles digestifs, douleurs abdominales, nausées, vomissements ou douleurs gastriques. Des troubles respiratoires, rhinites, des douleurs dans les jambes, les bras, des fourmillements, des engourdissements, des crampes, syndrome des pieds brûlants. Des spasmes musculaires, une dégénérescence neuromusculaire, une dégénérescence graisseuse du foie. La vitamine B6 ou pyrodoxine. Elle se trouve par exemple dans le dindon ou le rôti. La vitamine B6 joue un rôle crucial dans le métabolisme des protéines ou des acides aminés et des glucides, dégradation du glycogène. Elle aide également au bon fonctionnement du cerveau puisqu'elle intervient dans la synthèse de certains neurotransmecteurs comme la sérotonine. Cette vitamine intervient également dans la fabrication de l'hémoglobine. En cas de carence, vous ressentirez des troubles digestifs, de la perte de l'appétit, de l'anorexie ou des vomissements. Elle fait aussi des troubles cutanés, des troubles nerveux comme des vertiges, des convulsions, des troubles psychiques comme de l'irabilité, l'irabilité, excusez-moi, nervosité, de la confusion, de la dépression. Des troubles sanguins, amnémie, hypochrome. Les globules rouges ne sont pas suffisamment chargés en hémoglobine et sont donc très peu colorés. Problèmes au niveau du foie comme les calculs rénaux. Troubles de la croissance et baissent l'immunité. La vitamine B8 ou vitamine H. Elle se trouve en majeure partie dans la levure sèche ou les oeufs. La vitamine B8 intervient dans le métabolisme des graisses, des sucres et des acides aminés. Bonne pour la peau, les cheveux et les ongles. La vitamine B9 ou acide folique. Elle se trouve en majeure partie dans la levure alimentaire mais on peut également la trouver dans le foie de volaille cuit ou le foie gras. La vitamine B9 joue un rôle clé dans le renouvellement de toutes les cellules de l'organisme. Les globules rouges, les globules blancs, les cellules de la peau, du foie, de l'intestin, des cellules nerveuses, etc. Outre la contribution à leur fabrication, elle agit également sur les globules rouges tout en favorisant une bonne oxygénation des cellules. L'acide folique est également impliqué dans la synthèse des neuromédiateurs, indispensables au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux en général. En cas de carence, une carence en vitamine B9 entraîne de la diarrhée, une perte d'appétit, une perte de poids. Une inflammation de la langue appelée glocyte. Des maux de tête, des palpitations cardiaques, de l'irabilité et des changements d'humeur pouvant également se manifester. Une carence grave peut provoquer une amnémie mégaloplastique, une altération des muqueuses du col de l'utérus, des intestins, de l'estomac et du vagin. Les cellules deviennent malignes et un retard de croissance. La vitamine B12 ou cobalamine. Elle se trouve dans le foie de bœuf, le foie de veau ou le foie d'agneau. On la trouve également dans le saumon. Elle participe à la synthèse des globules rouges et des acides nucléiques dans la diène ou dans l'ARN. Elle intervient dans la multiplication cellulaire et joue un rôle dans l'efficacité du système immunitaire. Une vitamine antidépresseur. Les symptômes en cas de carence sont le changement d'humeur, la paranoïa, l'irritabilité, la démence et les hallucinations. On peut également y trouver des vertices, de la diarrhée, des palpitations et une perte d'appétit. Donc la vitamine C est toujours dans le groupe B. Elle fait partie des vitamines également hydrosolubles. Donc la vitamine C ou ascorbique. Elle se trouve en majeure partie dans le cassis, le persil ou le poivron rouge cru. Essentielle à la formation et à l'entretien de la peau, des ligaments et des os. Puissant antioxydant, elle piège les radicaux libres produits par notre organisme. En cas d'agression externe telle que la pollution, le stress, le rayonnement, le tabac, l'alcool, les produits chimiques. Rôle positif de la vitamine C dans la prévention des maladies cardiovasculaires. De la cataracte, de certains cancers et infections. Elle favorise l'absorption du fer dans l'intestin. En cas de carence, elle se caractérise à un stade précoce par des saignements des gencives, des douleurs musculaires, de la fatigue, de la fièvre. Et à un stade avancé par une anémie due à des hémorragies sous-cutanées étendues à des troubles cardiaques pouvant aboutir jusqu'à la mort. Donc maintenant nous allons passer aux vitamines liposolubles. C'est à dire les vitamines qui se stockent dans la graisse. Donc la vitamine A ou vitamine rétinol se trouve par exemple dans le fromage. Elle a un rôle essentiel dans la vision, un antioxydant. Il piège les radicaux libres produits par les réactions de stress de l'organisme. Il agit au niveau de la peau et a un effet protecteur contre les agressions des rayons UV. En cas de carence, des infections oculaires, cécité nocturne, sécheresse de la conjonctive, xérophalmie, opacification de la cornée, ulcération de la cornée, des maladies de la peau, sécheresse, formation de rides, troubles de la sécrétion sébacée, des cheveux secs, des caries dues à une diminution de la minéralisation des dents, un arrêt de croissance chez les jeunes sujets. Une augmentation des infections respiratoires, digestives et urogénitales, une diminution de la résistance à la fatigue, une exacerbation de la nervosité, des troubles digestifs comme la diarrhée et une perte d'appétit, des anomalies du développement de l'embryon. D'où l'importance d'une attention particulière chez la femme enceinte en apport de vitamine A. La vitamine A La vitamine A intervient dans la coagulation et la minéralisation osseuse. La croissance cellulaire également, elle possède des propriétés anti-inflammatoires et joueraient un rôle dans la santé cardiovasculaire. Donnée sous la forme de supplément, elle prévient les fractures osseuses. En cas de carence, la carence d'absorption intestinale qui est due à un défaut de la sécrétion biliaire ou à une perturbation du transit intestinal. La carence par défaut de synthèse a lieu après la destruction de la flore bactérienne, par un traitement d'antibiotiques par exemple. La carence en vitamine K a pour conséquence un abaissement du taux prothrombine, entraînement, un allongement du temps de coagulation, ce qui se traduit par une tendance équimose, une tendance de saignement, plaies cutanées, nez, gencives, des menstruations abondantes, des hémorragies internes le plus souvent digestives dans les cas les plus graves, un risque accru de fractures et de l'ostéoroporose. Nous finissons par la vitamine D ou la vitamine cholecalcyphérol. Elle se trouve en majeure partie dans le foie de morue ou le saumon. Sert à absorber le calcium, le phosphore et le magnésium au niveau de notre intestin et à réabsorber le calcium et le phosphore au niveau des reins. La vitamine D est bonne pour les os, pour les muscles et pour le cœur. Elle aurait même des propriétés contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. La vitamine D est une vitamine indispensable en cas de carence, inflammation de l'intestin. Vous pouvez avoir du surpoids, vous avez la peau plus foncée, vos os vous font mal ou vous avez le blues, vous êtes un peu déprimé, vous n'êtes pas trop bien dans votre peau. Avant de finir cette vidéo, je voudrais vous parler de trois choses. Moi je pense que dans la vie, il y a trois bases fondamentales à respecter pour être en bonne santé. La nutrition, le repos et l'effort physique. Si vous faites ces trois parties là, je pense que vous êtes bon pour être en bonne santé et vivre très longtemps. Je vous souhaite à tous une très bonne santé et une très longue vie. A la prochaine vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner ou et vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos qui vont suivre. Sous-titrage ST' 501